Bonjour, je me trouve dans la cour, face à la place du jeu de balle. Place du jeu de balle derrière, la cour ici. Jusqu'ici, vous me suivez. Je ne vais pas parler Toy. Eh oui, comme on l'a déjà fait avec Bruno. Vous vous rappelez Bruno Bofa, le collectionneur en Star Wars. Il ne fait pas que du Star Wars, il n'est pas que collectionneur. Il est aussi artiste. Et là, je vous emmène découvrir une galerie. Laquelle ? Celle-ci. Alors, pourquoi une galerie ? Pourquoi venir dans une galerie ? Eh bien, tout simplement parce que quand on traîne comme moi dans les vieux marchés, dans les puces, dans les collectionneurs, l'art fait partie. Vous en voyez, entre autres, derrière moi un tableau. L'art fait partie intégrante de tout collectionneur. Il y a des grands collectionneurs d'art. Ici, on va rencontrer une galerie. Pas vraiment n'importe laquelle, pas la galerie du coin. C'est MM. Alors, cette galerie, pourquoi je l'ai choisie ? Tout simplement parce qu'elle est à côté de la place du jeu de balle. Et on parle toujours de la place du jeu de balle. On parle toujours des puces et du vieux marché. Et juste à côté, il y a cette cour. Cette cour somptueuse, sympathique. Parce que les vieilles pierres, j'aime. Vous le savez aussi bien que moi. Je n'aime pas que le jouer. Et je me retrouve dans cette galerie. Alors, j'ai l'impression d'être seul parce que ça fait du bruit. Ma voix porte. Pour une fois, je ne suis pas comme dans un salon où il faut que je gueule pour me faire entendre parce que vous n'arrivez pas à comprendre tout ce que je dis car il y a du brouhaha, il y a tous ces cosplayers. On change. On est un peu dans le côté un peu plus chic. Pourtant, vous voyez, je n'ai pas sorti la chemise et la cravate. Mais cette place, elle me plaît. Cette petite place, cette petite cour intérieure, avec plusieurs galeries. D'ailleurs, on va retrouver Fred, un de ses quatre, avec ses collections et ses beaux jouets. On a fait le teaser. On vous l'a annoncé. Mais là, pour l'heure, j'ai cette galerie, ces couleurs chatoyantes qui me plaisent et tout. La Concorde, pas l'opposite. Voilà. Donc, allez, on se tape l'incruste. Une fois de plus, ce n'est pas prévu. C'est du tourné-monté. Alors, j'ai repéré une toile. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous. Mais sur YouTube, j'aimerais que vous réagissiez. Ainsi que sur Facebook, Instagram et Twitter. Regardez cette toile derrière. Elle n'est pas 17 ? Le petit orange, le petit bleu. Ça ne vous rappelle pas un peu les années 70 et 80 ? Moi, je dis, j'aurais ça dans la salle à manger, à côté de mon Goldorak, en regardant mon petit Captain Flamme. On se sent. Bon, maintenant... Alors, Marc, je l'ai croisé. Je ne le connais pas très bien. Marc, je suis en train de faire une petite vidéo. Je ne te dérange pas ? Pas du tout. Bienvenue. Voilà. Je vous présente Marc. Enchanté Marc. Bienvenue dans la galerie. Voilà. Comme je l'expliquais à Kiddle Conso, aux gens qui me suivent, ce n'est pas vraiment le milieu qu'on fréquente. Ici, on se sent un peu chic. C'est un peu chic chez toi quand même. Alors, c'est un peu chic peut-être. Mais surtout, il faut apprendre à pousser une porte de la galerie. On croit toujours que les galeries sont désagréables. Eh bien, j'espère. Ça ne te dérange pas qu'on filme et qu'on vide comme ça à l'impourvu chez toi ? Pas du tout. Moi, je fais même des visites avec des gens qui sont SDF ou autres. Tout le monde a droit à la couleur et à l'art. Mais c'est vrai qu'on a un peu peur de pousser une porte parce qu'on croit qu'on va se faire attraper. Et puis la voile porte, la salle est vide et tout. C'est impressionnant pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Mais voilà. C'est dommage, la porte est grande ouverte. Donc, on peut rentrer quand on veut, sauf quand il fait froid. Mais donc, elle est grande ouverte. Et puis voilà. Moi, j'aimerais comprendre Marc parce qu'il y a le vieux marché en face. Il y a les puces. Oui. On passe toujours aux puces. Oui. À croire que je suis né aux puces parce que j'adore être la boche innée et tout. Et toi, tu as un truc super chic. D'ailleurs, regardez le mec. Il est chic. Attention. Il est chic, le mec. En location. Bon, ça va alors. Tu es beau gosse, machin. Tu parles bien. Est-ce que je vois ? On s'est vu peu. Cette vidéo n'était pas prévue. C'est à l'arrache. Je te jure que c'est à l'arrache comme d'habitude. Tant mieux. Et comment ça se fait que tu te places à côté de la place du jeu de balle ? Pourquoi ce choix ? Alors, ça s'est fait un peu fortuitement. Il y avait un local disponible. J'avais des amis à côté qui ont une galerie. J'avais l'air d'être content d'y être. Moi-même, je ne suis galerie que depuis avril 2015. Donc, c'est un essai un peu pour mon dernier tiers de vie active. Je viens du monde de l'industrie et du monde du commerce. Mais j'ai beaucoup acheté. J'ai beaucoup collectionné. Et je me suis dit que je pouvais peut-être aider des artistes qui ont finalement beaucoup de talent. Mais il y en a un qui n'ont pas. C'est celui de se promotionner, de vendre leurs travaux. Donc, voilà. Je trouve que là... Mais as-tu collectionné quoi ? Sans discrétion. De l'abstraction. L'abstraction colorée. Donc, des peintres abstraits que j'ai rencontrés, que j'ai aimés, que j'aime toujours. Qui me suivent maintenant dans la galerie. Donc, c'est assez chouette. La boucle est un peu bouclée. Et là, en l'espace de quatre ans, cette exposition-ci, c'est la 41e expo. Donc, c'est disparant. Et voilà. C'est très dynamique. Moi, je trouve assez sympa. Parce que quand je vois le catalogue là, ça ne me parle pas beaucoup. Je t'avoue. On est loin du Goldorak et du Capitaine Flamme. Mais quand je vois la toile derrière, il ferait bien dans mon salon. Mais je ne vais pas lui demander à me l'offrir. Eh bien, lui, c'est Seize Happy Wallmaker, qui est un peintre street-art, plutôt, parisien. Qui est un type super chouette, super intéressant à suivre. Son travail est essentiellement un travail où il fait des grandes fresques, parfois de plusieurs dizaines de mètres de long. Il est connu pour ça. On vend une grande maison pour mettre un mur de 10 mètres. Non, il le fait à l'arrache sur des murs abandonnés ou alors il a des commandes. Mais il est suivi par plus de 20 000 personnes sur son site. Donc, c'est quand même quelqu'un de très actif. Et on s'est aimé tout de suite quand j'ai vu son travail. Alors, il a un travail un peu plus, comment dire, c'est l'attraction, mais c'est l'attraction géométrique. Et il en faut. Donc, ça me permet de montrer ce qu'est la géométrique par rapport au lyrique. Géométrique, c'est à la lab. Lyrique, c'est des gestes très un peu endiabés. On est loin de nos popis, nos solidos et nos chantoy. Mais j'adore, j'adore cet univers parce que toi, collectionneur, il est collectionneur comme toi. Il est collectionneur comme moi. Mais de choses un peu plus diverses et variées. Et la collection, il faut s'ouvrir. C'est ça l'intérêt de la collection. C'est voir d'autres domaines. Je ne pensais pas que tu avais un tel bagout et que tu étais autant à l'aise. Franchement, bravo. Et merci pour cet accueil imprévu. C'est aussi parce que je défends des choses qui ne sont pas des miennes. Voilà. Donc, je n'ai pas cette timidité du créateur. Et ce catalogue, ici, cette toile qui est derrière. Pourquoi celle-ci ? Qu'est-ce qui te plaît ? Alors, voilà. On ne peut jamais savoir exactement pourquoi on a un coup de cœur. C'est difficile de choisir. Mais c'est vrai qu'on le voit plutôt dans les bleus. Eh bien, elle est bleue. Elle est orange. Elle me touche comme ça directement. Il y a toute la légèreté. Elle représente quoi pour toi ? D'abord, la liberté, puisqu'on est en abstraction. Donc, dès qu'il y a de l'abstraction, je suis libre d'y voir ce que je veux. Certains, ils vont y voir un végétal, une noix, des cheveux, une mer, peu importe. C'est ça, la grande liberté de l'abstraction. Mais surtout, c'est la couleur. Donc, l'émotion de la couleur me touche. Pourquoi ? Parce que j'ai cette approche-là qui me plaît vraiment. Et par exemple, je n'expose pas de noir et blanc. Pas que je n'aime pas le noir et blanc. Il y a beaucoup de photos de noir et blanc. C'est magnifique. Mais moi, ça ne ressemble pas. Voilà. Moi, ça ne me ressemble pas. Et tout ce qu'on va voir dans la galerie depuis maintenant quatre ans et après, ce seront des explosions de couleurs. Pour moi, la couleur, c'est une espèce de thérapie. Je peux me servir là ? Oui. Donc, M&M, c'est chez toi. On est bien d'accord. M&M Galerie, c'est bien toi. Alors, pourquoi M&M ? Parce que je m'appelle Marc. Les questions, je n'ai même pas besoin de les poser maintenant. Non, mais tout le monde me le dit. Donc, et comme j'ai un nom qui est un nom, Mainjo, ça s'écrit M-I-N-J-A-U-W. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui le retiendra. Mais j'ai voulu faire un truc très simple. M&M, voilà. C'est bien. Mais je trouve... Enfin, toi, maintenant, qui est derrière ton écran, tu le verras et tu le nourriras toi-même. Mais quand tu es à la place du jeu de balle, quand tu te balades, tu es avec ta femme, qui, des fois, tu te dis, oh, t'es toi, ils me font chier. Enfin, je passe les termes et les noms de cochons et d'oiseaux qui peuvent te dire. Tu dis, attends, chéri, j'ai de la culture. J'ai vu sur Kidel Conso. Il y a des galeries, parce que tu n'es pas le seul dans le coin. Il y a plusieurs galeries. Non, mais sur la cour, sur la cour, on est... sur la cour, on est quatre galeries, bientôt cinq. Mais dans le quartier, il y en a d'autres aussi qui sont nouvellement arrivés, ce qui est quand même assez génial, parce qu'il y a, en termes de marketing, il y a une offre très, très variée d'art contemporain. Et il y en a pour toutes les bourses, il y en a pour tous les styles, et ça, c'est vraiment très chouette. Donc, tu vois, sur Kidel Conso, on peut aussi t'instruire. Tu peux aller dans le quartier des Marolles, tu peux voir des galeries. Entre autres, Pascal a ouvert. D'autres ont ouvert. Et tous ces gens, on va te les présenter, parce que quand je dis Pascal, tu ne sais pas qui c'est. Mais il y a Stéphane d'Apostrophe, connu sur Affaires Conclus. Tu as Julien, connu d'Affaires Conclus. Il a sa boutique qu'il vient d'ouvrir. Il y a eu un gros tapage médiatique là-dessus. Mais il y a plein d'autres prénoms que je pourrais te donner, plein d'autres gens qui sont dans le coin. M&M, fais partie des galeries qu'il faut que tu visites, parce que franchement, l'accueil est chaleureux. Marc, franchement, je te remercie. Vous venez quand vous voulez. Jeudi au dimanche inclus. Jeudi au dimanche inclus. Donc voilà, moi, je suis souvent à la place du jeu de balle. Je vais rarement dans les boutiques autour. C'est un tort. Ne fais pas la même erreur que moi. Viens, balade. Regarde. Parce que franchement, tu peux rencontrer des gens sympathiques, mais en plus, ils discutent, ils ont de la goût, ils sont relaxes. Ce qui est important, c'est que tout le monde connaît la place du jeu de balle. Personne ne connaît la cour de la place du jeu de balle. Moi, le premier qui fait l'erreur. Et donc, c'est les anciens cours des casernes des pompiers qui, dans les années 70, sept ans, a été fait. Tu as vu, il fait les formes de production. Oui, je fais les formes de production. Et donc, on comptait rénover, réaffecter, et c'est un endroit magique, magnifique, très très beau, un peu inconnu, un peu encore trop peu inconnu ou trop peu connu par les gens. Il faut pousser la curiosité de rentrer dans la cour parce que là, il y a dix commerçants qui proposent des choses merveilleuses. Je te remercie vraiment. Vraiment. Un grand merci. Voilà. Donc, on a vu Marc, ce n'était pas prévu. Il s'est prêté au jeu du Rodeo Movies. C'est vraiment du tourné monté. Je ne vais rien te couper. Comme d'habitude, je vais laisser ça brut. Une fois de plus, tu veux voir du jouet, tu as l'excuse, tu veux avoir Fred à passer patient. Et de là, tu entraînes ta femme tranquillement dans les galeries. Tu as Marc, MM, mais tu as aussi une galerie photo et tu as la place du jeu de balle à côté. Tu peux aller manger une petite soupe, un petit boudin blanc, un petit week-end à Bruxelles. C'est l'idéal. Comme promis, on va essayer de te faire découvrir toutes ces bonnes adresses. Comme promis, de te changer les idées. Une fois de plus, viens, abonne-toi sur YouTube, like, partage les vidéos, c'est impératif et je vais t'en faire voir encore beaucoup plus. Je vais t'en faire voir encore beaucoup d'autres. N'hésite pas, partage, partage les vidéos, parle de nous, parle de Kiddle Conso, parle de la cour, cette cour, ici, où tu vas nous retrouver et j'y tiens. Allez, je te laisse. C'était Richard sur Kiddle Conso. Une fois de plus, retrouve-moi sur YouTube, sur Facebook, Instagram et Twitter. A très vite les amis. Ciao, ciao.